coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog j'ai été pas mal absente ces dernières semaines j'avais mes examens m'ont rendu de mémoire voilà bon ça m'a pas empêché lire mais j'ai préféré me concentrer sur mes lectures et sur sur autre chose au niveau de ça et donc je reprends les blogs aujourd'hui j'espère qu'on passera un bon moment ensemble en tout cas je suis bien contente de reprendre j'ai des copains qui m'ont offert du matériel pour tourner donc c'est assez pratique parce que j'ai mon téléphone qui est bien posé j'ai un micro j'ai une lumière qui m'aveugle un peu de temps en temps mais on va faire avec et puis on va s'habituer et je voudrais vous parler donc de mes petites lectures en cours j'ai débuté l'homme battu que j'ai reçu de la part du cherche midi et qui est écrit par olivia coudrine c'est un roman assez fort pour l'instant j'en suis au chapitre 11 à la page à peu près 70 j'aime beaucoup on inverse vraiment les rôles et on montre que que les hommes aussi peuvent être violentés et peuvent être sous le sous l'influence et sous l'impact de quelqu'un d'assez pervers et cet homme qu'on rencontre c'est un père et c'est par les yeux de sa fille qu'on le rencontre c'est un roman qui est assez dur je trouve par les sentiments que cette jeune fille peut avoir pour son père qui est en fait pas un homme battu mais une balle train ou quoi en gros c'est ce qu'elle dit c'est d'ailleurs les premières pages j'ai titré mon récit l'homme battu deux ans auparavant pleine de rage j'aurais choisi le castré voire dans un langage plus fleuri la couille molle voilà pour vous dire que et c'est vraiment ce qu'on ressent dans le roman on a envie de l'appeler comme ça aussi d'ailleurs ce monsieur mais j'aime beaucoup et justement je trouve que toute la force de ce roman c'est de mettre en perspective que oui alors la grande majorité des violences ce sont les femmes qui les subissent mais parfois les hommes peuvent subir des violences et je trouve que c'est vraiment important de montrer ça et de de faire en sorte que la parole des hommes soit également entendu parce qu'on imagine qu'avec tous les dictats au niveau de la masculinité font que pour les hommes c'est autant difficile que pour les femmes de parler des violences je pense que c'est quelque chose d'universel et qu'il n'y a pas de sexe qu'il n'y a pas de couleur qu'il n'y a pas de religion la violence qu'on subit elle est difficile à elle est difficile à discuter elle est difficile à avouer et donc voilà je trouve ce roman très fort pour ça pour l'instant j'apprécie beaucoup 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 ma lecture et j'ai vraiment hâte de continuer à vous en parler je lis également et c'est un bonheur incroyable je le lis en lecture commune et en fait c'est je pense mon plus gros coup de coeur en tout cas celui dont je me souviens le plus qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune adolescente c'est entre chien et loup de malorie blackman il s'avère que je l'ai lu je pense que j'avais 13 ou peut-être 14 ans et je me souviens avoir tourné la dernière page de ce livre et d'avoir pleuré je me souviens encore très bien on était dans une aire d'autoroute dans le camion de mes parents et j'étais avec on était avec un couple d'amis de mes parents il y avait ma voisine qui était là donc ma copine d'autres enfin voilà on était plein et je m'étais mise à pleurer en lisant ce roman parce que je lisais en voiture à cette époque là maintenant je conduis donc je sais pas si j'en suis encore capable et j'avais eu un énorme coup de coeur j'avais lu le tome 2 et 3 je n'avais pas lu le tome 4 et je crois que le tome 5 vient de sortir donc voilà c'était un petit peu l'occasion de m'y remettre et j'ai décidé de m'y remettre avec le tome 1 et en lecture commune pour l'instant j'aime énormément vraiment enfin je ça a rien perdu de la force que je lui avais trouvé à l'époque après forcément je suis un peu plus tatillonne sur l'écriture et c'est vrai que c'est assez simple ça va vite ça va à l'essentiel c'est du young adulte donc c'est accessible et en même temps c'est vraiment très intelligent et j'aime vraiment beaucoup j'en suis à peu près à 230 pages et je pense que je vais terminer aujourd'hui parce que parce que j'ai un peu le temps et que normalement on est censé le finir aujourd'hui je suis un petit peu en retard sur ma lecture hop et pour finir le mois dernier avec gaël on voulait lire le livre des reines de roumana adad alors moi j'ai l'édition il vient d'être publié en fait chez babel le 2 juin ou le 3 fin début juin on voulait lire ce livre pour le challenge autrice du monde de des pages et des lettres et en fait il s'avère que il était pas sorti en poche que moi j'avais pas forcément la possibilité de l'acheter au prix fort en grand format et donc on a décidé de de participer au challenge mais un peu en retard et de lire le livre des reines qui est un roman très fort où on suit donc c'est un livre en fait c'est une espèce de chronologie familiale de femmes au Moyen-Orient alors elle s'appelle Kaya, Kana, Kadar et Kamar et donc c'est le même arbre généalogique elles descendent de la même c'est la même descendance et on les suit en fait dans toutes les guerres et dans toutes les dans toutes les problématiques qu'elles vont rencontrer donc c'est des femmes qui vivent au Moyen-Orient ça va aborder le génocide arménien la montée de l'islamisme et c'est absolument bouleversant j'aime vraiment beaucoup donc voilà c'était pour vous montrer un petit peu mes lectures en cours coucou bon ben on est mercredi je vous ai j'ai pas eu temps de vous reprendre lundi soir et mardi j'avais pas mal de choses à faire il s'avère que ce matin j'avais un entretien mon premier entretien en tant que psychologue enfin que futur psychologue donc voilà c'était c'était assez stressant et en même temps c'est voilà un grand pas dans ma vie et en plus ce soir je rends mon mémoire donc il y avait un petit côté symbolique d'avoir mon premier entretien puis de rendre mon mémoire ce soir il y avait voilà c'est une page qui se tourne et donc j'en suis très contente et je vous retrouve maintenant devant mes bibliothèques parce que vous avez été plusieurs à me demander un petit peu comment est-ce que je rangeais sachant que j'ai un rangement assez particulier parce que je range en fonction des zones du monde donc voilà je vais vous montrer tout ça j'espère que ce petit format vous plaira dans le vlog et voilà pour l'instant je survole je pense que je ferai une vidéo vraiment axée dessus où je vous montrerai les livres qu'il y a dedans les différents auteurs et je vous présenterai vraiment l'intérieur de cette pale et donc voici ma pale je vous montre ça donc c'est toutes ces étagères à part l'étagère Charleston qui est ici qui n'est pas une pale mais qui sont des livres lus tout le reste c'est ma pale donc on appelle plus ça d'ailleurs une pale on appelle ça une balle vu la quantité de livres astronomiques que j'ai donc ici vous avez tout ce qui se déroule en Amérique Amérique du Sud donc surtout en Amérique aux Etats-Unis et également un petit peu en Amérique du Sud ici vous avez tout ce qui se passe sur le continent africain un petit peu élargi avec une partie de l'Asie voilà donc tout le Moyen-Orient c'est cette partie là qui est un peu élargie à l'Asie avec l'Afghanistan etc moi j'ai du mal à comprendre exactement quel pays rentre dans ces appellations en tout cas je les ai tous mis ici et là vous avez tout ce qui se passe en Afrique noire en haut vous avez tous les romans plutôt Asie donc Asie du Sud avec l'Inde principalement tous ces romans se passent en Inde et ici qui sont tous les romans plutôt de l'Asie de l'Est, du Sud-Est avec le Japon, la Chine, le Vietnam enfin voilà tous ces livres là viennent de là ici c'est un petit peu le bazar je ne sais pas trop où les ranger et comment les ranger là vous avez les trois donc le 2, 3, 4 de la saga Entre Chien et Loup que j'ai lu et en fait que j'avais lu quand j'étais jeune de toute façon je vais vous en parler juste après et ça c'est tous mes livres que j'ai lu en fait ce mois-ci j'ai un petit peu copié sur Petite Lectrice j'avais envie de voir les livres que j'avais lu vraiment de les mettre à un endroit et je me suis dit bah c'est bien je les pose là puis après j'irai les ranger ici vous avez l'Europe sur ces deux étagères et donc l'Europe plutôt du Nord Allemagne, Angleterre, etc Europe du Sud j'en ai peu mais ils sont là et ça c'est tout ce qui a trait à la Seconde Guerre Mondiale que j'ai rassemblée ici j'ai une petite collection de livres à lire sur la Seconde Guerre Mondiale et on descend et on arrive au roman français d'auteurs français voilà ensuite vous avez Ma Petite Étagère Charleston avec ces deux livres là que je n'ai pas encore lu mais je ne sais pas ce qu'ils font ici et là voilà c'est pareil c'est un petit peu le bazar ils ne sont pas tous là il y en a que je n'ai pas encore réussi à rentrer en fait il faut que je fasse un petit tri chez moi de tous les petits bibelots que je peux avoir parce que j'ai plus de place pour rien et ça me prend de la place dans la bibliothèque et pour finir vous avez les SP que je dois lire ici les romans policiers c'est une pâle que je n'utilise pas vraiment parce que je n'en lis pas beaucoup mais j'ai prévu de lire celui-là pour le challenge que j'organise Livresse d'été et ici vous avez une petite partie de ma pâle Young Adult que j'ai envie de lire mais voilà je ne me lance pas tellement mais ils sont là dans ma pâle bon on se retrouve ici parce que clairement ça me frustre beaucoup trop de vous montrer la bibliothèque sans aller dans les détails de ce que j'ai dedans en vous expliquant un petit peu les auteurs que j'ai lu ceux que je n'ai pas lu enfin voilà un petit peu tout ça et donc j'ai préféré arrêter vous aurez de toute façon déjà vu la petite partie bibliothèque mais j'ai commencé à tourner une partie un peu plus détaillée sauf que ça va me prendre franchement au moins 30 minutes de vidéo je n'avais pas forcément envie de polluer le vlog avec ça parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde donc voilà je pense que je ferai une petite vidéo après n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse parce que voilà ça prend du temps et si ça ne vous intéresse pas je ne sais pas si je le ferai même si je pense que ça me plairait d'avoir une petite vidéo même pour moi des livres que j'avais dans ma palle à ce moment là et donc de manière un petit peu précise les livres que j'avais envie de lire à cette période et tout donc voilà je vais voir un petit peu ce que je fais en tout cas j'ai tourné déjà la première partie moi j'adore ce format je trouve ça vraiment super je sais que j'en regarde beaucoup c'est les vidéos que je regarde le plus celles où on voit à l'intérieur des bibliothèques parce que c'est un trésor enfin c'est une mine d'or on voit plein de titres partout je mets pause je regarde ce que c'est le titre m'intéresse c'est un peu comme être dans une librairie ou dans une bibliothèque donc voilà je suis trop contente qu'est-ce que je voulais vous dire aussi donc comme je vous ai dit tout à l'heure j'avais un entretien ce matin là il s'avère que j'ai rendu mon mémoire parce que je vous prends un petit peu plus tard et voilà c'est un soulagement incroyable je suis un petit peu anesthésiée je trouve pas d'autres mots ça me... voilà je suis contente ça me soulage on a une soutenance fin juin mais c'est pas la même chose c'est plus voilà une manière de se dire au revoir aussi donc je ne stresse pas énormément par rapport à ça surtout que voilà le mémoire est fait l'année est faite les examens sont passés et c'était ça le plus dur et le plus prenant et donc maintenant je suis un petit peu plus tranquille je termine mon stage enfin un de mes stages vendredi celui qui me prenait le plus de temps donc voilà je vais avoir un petit peu de temps pour ranger ma maison que je voudrais trier en fait on a plein de choses chez nous j'ai accumulé un nombre de bricoles je sais pas si vous êtes pareils mais j'ai accumulé un nombre de petites bricoles il y en a partout enfin je m'y retrouve même plus tout est plein à craquer j'ai beau trier dans des boîtes en fait au bout d'un moment les boîtes débordent donc je mets dans la boîte d'à côté donc en fait c'est un cercle vicieux je pense que les non maniaques me comprendront j'ai du mal dans le rangement je pense qu'il faudrait que je fasse appel à ma maman mais bon voilà je vais avoir 27 ans quoi je suis maman je pense qu'il va falloir que je me débrouille donc j'ai décidé qu'à partir de la semaine prochaine à partir de lundi prochain vu que j'ai un peu de temps je vais me faire un planning là cet après-midi et que je vais essayer de respecter pour ranger voilà tous les jours sans me dégoûter une partie de l'appartement une partie des placards une partie des papiers administratifs voilà vous connaissez la chanson quand on se met à faire un gros rangement un gros tri il faut le faire partout parce que sinon on accumule dans une pièce on en a rangé une mais enfin l'autre est encore plus en bazar donc voilà je divague un petit peu mais j'avais envie de vous raconter tout ça et puis c'est aussi le principe du vlog vous racontez un petit peu ma vie voilà et je voulais vous parler d'un livre j'ai pas trop le temps de vous parler des deux romans dont je voulais vous parler mais je vais vous parler d'un coup de coeur incroyable que j'ai eu pour le livre des reines de Roumana Haddad alors je vous en ai déjà un petit peu parlé je l'ai lu avec Gaël dans le cadre du challenge Autrice du Monde qui met à l'honneur une autrice étrangère tous les mois et au mois de mai c'était le Liban je crois que c'est l'Argentine au mois de juin il s'avère qu'il n'était pas sorti en poche il est sorti début juin le 2 ou le 3 je crois et donc moi j'ai attendu parce que j'avais pas forcément les moyens à ce moment là et on a décidé de le lire ensemble quand même alors je vous avoue que j'ai eu un petit temps où je me suis dit bon allez Gaël tant pis lis le moi en fait il me fait pas plus envie que ça je sais pas pourquoi il y avait quelque chose qui me qui me qui me dérangeait je sais pas pourquoi et heureusement que je me suis pas écoutée heureusement que je me suis un petit peu obligée à l'acheter parce que c'est un coup de coeur absolument incroyable et vraiment enfin alors je vais divaguer un petit peu mais je remercie les personnes qui me font confiance c'est incroyable pour moi j'ai posté une story de ce livre en disant que j'avais eu un coup de coeur mais sans en dire plus et j'ai déjà reçu deux personnes story qui m'ont dit qu'ils l'avaient acheté en librairie et commandé pour l'autre je suis je suis hyper reconnaissante de la confiance que vous vous accordez à mes avis et à à mes voilà mes lectures coup de coeur c'est vraiment un plaisir c'est c'est vraiment la récompense ultime en fait pour moi sur cette chaîne c'est c'est ce que ce que j'ai envie c'est de transmettre et donc forcément de transmettre mes magnifiques et lectures et mes coups de coeur surtout et ce livre est une pépite alors l'écriture est sublime je pense que la traduction y est pour beaucoup le traducteur qui est Arnaud Biel a vraiment fait un travail incroyable enfin c'est c'est poétique c'est moi j'ai été complètement subjuguée par ce livre subjuguée aussi parce que on entre complètement dans dans la vie de ces quatre femmes donc de quatre générations différentes je vous en ai déjà un petit peu parlé on les suit chacune chacune les unes après les autres des années à peu près 1912 à 2000 2015 si je me souviens bien je n'ai pas pu arrêter de lire ce roman je suis toujours en avance j'ai un problème avec ça je n'arrive jamais en retard nulle part même un verre entre copines je suis 30 minutes en avance et là j'ai été en retard à mon stage je ne pouvais pas fermer ce livre j'ai attendu vraiment d'être à la fin des remerciements pour le lâcher et le remettre dans mon sac dans sa petite pochette bien au chaud c'est un coup de coeur énorme au delà de l'écriture l'histoire est poignante c'est un livre historique vraiment qui qui claque enfin on a des femmes qui se battent les unes après les autres pour que leur fille ait une vie meilleure et elles sont elles sont empêchées par la haine des hommes par les guerres par la pauvreté et c'est c'est sublime vraiment j'ai trouvé ce livre absolument magnifique je vous le recommande mais chaudement j'ai je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à parler de mes lectures coup de coeur parce que j'ai peur de trop vous en dire moi j'ai plongé dedans sans voir aucun avis je ne savais pas exactement ce que j'allais trouver dans ce livre et ça a été une révélation mais dès les premières pages on en a parlé avec Gaëlle dès les premières pages on était subjugué par ce livre et voilà je suis hyper contente de l'avoir lu merci Gaëlle d'avoir choisi ce livre avec moi et de l'avoir lu avec moi parce qu'on a toujours des super lectures communes que le livre nous plaise ou pas nos échanges sont toujours hyper cool bienveillants on est totalement libre et c'est un vrai plaisir donc voilà je suis super contente je vais vous laisser là et puis je pense que je vous reprendrai jeudi ou vendredi pour clôturer ce vlog et puis vous parler un petit peu de mes autres lectures de cette semaine recoucou on est vendredi matin là pour l'instant je ne fais pas grand chose en fait je me repose je savoure un petit peu le fait d'avoir rendu mon mémoire et d'avoir plus d'examen et d'être dans l'attente de ma soutenance donc pour l'instant je me repose comme je vous ai dit à partir de lundi je vais trier un petit peu mais aujourd'hui j'avais envie d'être un petit peu tranquille et cet après-midi j'ai ma dernière après-midi de stage dans l'un de mes deux stages et pour marquer le coup j'ai préparé un gâteau au chocolat ce matin et mon chéri m'a préparé une super tarte au citron meringuée yuzu et spéculoos voilà j'ai trop hâte de goûter normalement il me fait des tartes au citron meringuée mais basique et là il s'est un petit peu il s'est un petit peu surpassé je crois que ça lui a pris pas mal de temps et que voilà il a pris les conseils de son chef dans son nouveau resto et ça lui faisait super plaisir donc j'ai trop hâte de manger ce gâteau donc voilà et je termine ce soir je pense que j'irai boire un coup avec ma tutrice juste après pour clôturer un petit peu cette année même si je pense que de toute façon on va se revoir et on gardera contact parce qu'on a vraiment eu un très bon lien et on a très bien travaillé ensemble comme un binôme à la fin et c'était vraiment super intéressant ça m'a construit en tant que psychologue et voilà je lui dois beaucoup pour ça donc voilà et maintenant je voudrais vous parler de mes lectures en cours ou plutôt de mes lectures terminées parce que j'ai fini entre chien et loup de Malorie Blackman alors je ne sais pas si vous connaissez c'est sorti c'est sorti en 2005 moi je l'ai lu je pense alors je ne sais pas exactement mais mais j'imagine quand j'avais 13 ou 14 ans et je suis vraiment agréablement surprise parce que la fin mais vraiment la fin m'a fait presque le même effet que quand je l'avais lu quand j'avais 14 ans c'est à dire que ce livre est un coup de coeur je vous ai raconté au début j'avais pleuré en fermant la dernière page c'est un livre qui m'avait bouleversée c'est un livre qui est resté dans mon coeur et dans mon âme et qui m'a accompagnée et dont je me souvenais encore et je me suis replongée dedans forcément en ayant quelques souvenirs mais pas tant que ça en réalité j'ai redécouvert des choses et c'est vraiment un grand plaisir on s'immerge dedans et donc je trouve ça vraiment super on suit Caloum et Séphie donc qui font partie des nantis et des primats il faut savoir que dans ce monde c'est un petit peu le contraire de notre monde avec les primats qui sont les noirs et les néants qui sont les blancs et c'est voilà une espèce d'inversion qui permet aussi de mettre en perspective les choses et de pouvoir se rendre compte des choses et je pense que c'est très intelligent que c'est très intelligent surtout que c'est pour des jeunes c'est un roman qui est plutôt young adulte et donc je trouve fort par là et je sais qu'on lira le deuxième et le troisième tome donc La couleur de la haine le choix d'aimer et le retour de l'aube et je sais qu'on lira la suite ensemble parce qu'on a vraiment toutes apprécié notre lecture et ça a été voilà une deuxième fois un coup de coeur et c'est vraiment un livre que j'ai envie de mettre en avant parce que pour qu'il me plaise autant quand j'avais 14 ans et que je lisais pas du tout la même chose moi j'étais plutôt dans Twilight Harry Potter etc et pour qu'il me plaise encore aujourd'hui alors que j'en ai bientôt 27 c'est que voilà c'est un bon roman et qu'il aborde des choses qui sont très intéressantes et toujours d'actualité et c'est ça qui est très important donc voilà je vous le conseille Entre Chien et Lou je sais pas si vous l'avez déjà lu quand vous étiez jeune ou récemment je serais curieuse d'avoir vos avis parce que parce que voilà c'est un livre qui revient un petit peu à la mode en ce moment parce qu'il y a le tome 5 qui est sorti et les 4 premiers tomes ont été réédités dans une espèce de gros pavé j'ai failli l'acheter mais je me suis dit bah attends en fait ça va être joli dans la bibliothèque mais je le lirai jamais enfin c'était beaucoup trop gros c'est pas faisable donc voilà j'étais très contente de le lire et je voudrais également vous parler donc du livre dont je voulais vous parler mercredi mais j'avais pas le temps de vous en parler c'est Mon coeur serré comme une sardine de Karen Mehran publié aux éditions Erol dans ce roman on va suivre deux petits garçons donc on est en 1967 au Maroc et on suit Jacob et Ibrahim qui sont deux petits garçons marocains qui sont amis et qui vivent voilà leur vie de petits garçons et qui vont voir leur amitié complètement bousculée remise en question par les tensions qui vont émerger dans ces années-là entre Israël et les pays arabes musulmans et ce conflit va venir jusqu'à va atterrir jusqu'au Maroc avec voilà la peur pour les juifs de ne plus être à leur place de ne plus être acceptés et de ne plus être chez eux c'est ce qu'ils ressentent c'est ce qu'on parfois on leur fait ressentir je pense que c'est très compliqué d'écrire sur ça d'autant plus dans les contextes actuels où le conflit est vraiment très fort et donc c'est difficile de pouvoir même vous en parler parce que forcément vous auriez forcément je vous donnerais mon avis sur tous ces conflits et sur toutes ces choses et c'est pas l'objet ici et en plus je j'ai pas la prétention de connaître assez pour pouvoir avoir un avis en fait j'ai des idées ce n'est pas un avis j'ai des idées j'ai des j'ai des des valeurs qui me correspondent à moi et et donc c'est compliqué de parler d'un tel roman surtout dans le contexte actuel parce que ce serait voilà revenir sur les conflits entre Israël et certains pays arabes et ce serait vraiment très compliqué sachez seulement que c'est un livre qui est magnifique parce que c'est un livre qui montre tout ce que en fait c'est un livre qui montre que la religion c'est pas elle qui se bat la religion c'est l'amour c'est la bienveillance c'est le partage et d'ailleurs ils nous le montrent les familles les marocains le montrent parce que avant ces tensions avec Israël les juifs et les musulmans vivaient plutôt en harmonie et c'est suite à cette guerre que les juifs se sont ralliés un petit peu à Israël parce qu'ils avaient de la famille là-bas qu'ils se sentaient proches d'Israël et les marocains musulmans se sont plutôt eux accrochés à la Palestine et aux côtés des pays arabes et ce qui semble normal bien sûr mais on sent que toute cette question en fait qui n'est qu'une question de pouvoir et d'état c'est une question de pouvoir clairement et bien ça vient d'éteindre et ça vient mettre à mal deux communautés différentes mais qui vivaient en harmonie ensemble et qui se voient complètement bousculées et qui voient cette harmonie complètement remise en question parce que parce que dans le monde c'est compliqué et que et que il faut il faut se positionner on ne peut pas rester sans rien faire on ne peut pas rester sans rien dire il faut se positionner voilà c'est un livre qui est vraiment très fort qui est très intéressant qui est très enfantin parce qu'on suit des petits garçons et c'est ça aussi qui fait la force de ce livre on n'est pas dans des questionnements et dans des dans des réflexions d'adultes et on est vraiment on est des enfants on est des enfants et on comprend pas et et on se pose des questions et on est loin de tout ça et parfois on est énervé mais on comprend pas pourquoi et en fait on redevient amis parce que parce que pour nous c'est ça la vie et c'est ça c'est ça l'important et voilà ce livre est magnifique je vous le conseille vraiment beaucoup il est donc sorti chez Erol et il est sorti il n'y a pas longtemps bon en 2021 je ne saurais pas vous dire quand exactement il n'y a pas la il n'y a jamais les dates en fait à chaque fois je regarde pour vous donner les dates et en fait il n'y a pas les dates donc février 2021 si il y a les dates donc je pense en février mars 2021 il est sorti et c'est vraiment un superbe roman je pense que j'ai frôlé le coup de coeur en fait je crois qu'il m'a manqué une suite il m'a manqué l'après et et je crois que c'est ça qui fait que j'ai pas eu le coup de coeur mais ça reste une magnifique lecture je suis pas déçue du tout de ma lecture mais c'est ce qui fait que peut-être j'ai pas j'ai pas eu un énorme coup de coeur pour ce livre mais ça a été une lecture qui m'a marqué et voilà je suis très contente de ma lecture pour finir je voulais vous parler un petit peu de les grandes souveraines d'Egypte que je lisais avec alors pas mal de monde Daniela Cécilia Clémentine et d'autres alors je sais que Cécilia l'a terminé je sais que tu nous mets la pression pour le finir j'ai bien compris mais mais j'ai vraiment beaucoup de mal alors peut-être que maintenant j'ai fini mes examens je vais pouvoir m'y mettre un peu plus mais c'est en fait c'est super dense et comment au début j'arrivais vachement à m'immerger et puis au bout d'un moment en fait ça devient lourd et donc je pense que c'est un livre qui se lit plus de temps en temps comme ça quand on quand on a envie de découvrir un petit peu quelques pages mais que le lire d'affilée comme ça pour moi en tout cas j'y arrive pas j'ai comme objectif de le finir d'ici fin juin mais alors je pour l'instant il reste sur ma petite bibliothèque t-book là au-dessus de ma pâle et je ne l'ouvre pas bon j'ai quand même bien avancé j'en suis j'en suis même plus loin parce que j'avais gardé la page j'en suis à la page 289 donc bon j'ai bien avancé mais enfin c'est pas c'est pas génial quoi mais bon je ne suis pas la seule donc voilà je culpabilise un petit peu moins et pour finir on commence ce soir Lousse ou le temps sauvage de Elsa Osorio pour le challenge Autrice du monde qui m'a à l'honneur les autrices qui viennent d'Argentine ce mois-ci et donc j'ai trop hâte de le lire je vais vous lire le petit résumé parce que pour le coup moi je vais pas vous faire un résumé alors que je n'ai pas lu le livre alors après 20 ans d'ignorance puis de quête Lousse a enfin démêlé les fils de son existence elle n'est pas la petite fille d'un général tortionnaire en charge de la répression sous la dictature argentine elle est l'enfant d'une de ses victimes c'est face à son père biologique Carlos retrouvé en Espagne qu'elle lève le voile sur sa propre histoire et celle de son pays c'est ça en fait c'est un livre que j'avais depuis longtemps dans ma palle je crois que c'est ma libraire qui me l'avait conseillé donc la librairie Lamartine en bas de chez moi je ne l'avais pas lu parce que vous imaginez bien j'ai une palle de plus de 150 livres donc forcément il est passé et grâce au challenge d'autrice du monde je vais pouvoir le lire parce que c'est la seule autrice d'Argentine que j'ai dans ma palle et qu'on était pas mal à vouloir le lire ensemble dont Gaëlle forcément je crois qu'en fait Gaëlle c'est tous les mois qu'on fait des lectures au moins une ensemble voire deux ou trois ce mois-ci on est à notre deuxième avec celle-ci troisième avec Meurtre et Pépites de Chocolat voilà donc ça fait pas mal de lectures communes j'ai vraiment hâte de lire j'ai lu juste le prologue et pour l'instant j'aime bien l'écriture en tout cas donc voilà ça fait un premier une première petite entrée en matière et pour l'instant j'adore l'écriture je trouve que c'est rythmé et donc j'aime bien après je vous dis ça sur 16 pages sachant que ça commence genre à la 4 ou 5ème page donc voilà c'est très court bon et bien je vais vous laisser ici pour ce petit vlog j'espère que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire à partager la vidéo faites des gros bisous et puis on se retrouve vendredi prochain je vous souhaite un super bon week-end j'espère que vous allez profiter du soleil et voilà gros bisous